L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Sybille Rousseau. Bonjour et bienvenue à tous. Alors comme chaque mois, nous sommes à la Maison de l'Europe de l'Oté-Garonne, centre d'information Europe Direct, en compagnie du président Didier Delanis. Didier, bonjour. Bonjour Sybille. Alors on continue notre petit tour de l'Europe en présentant chaque mois un pays. Cette fois-ci, c'est l'Ukraine. Vous l'avez choisi, je pense, parce que l'Ukraine est au cœur de l'actualité actuellement, l'actualité mondiale même, on peut dire, l'actualité internationale. Avant de parler du conflit avec l'Ukraine, rappelez-nous un petit peu comment s'est construit ce pays, quelle est son histoire. Alors on ne va pas passer dans le détail tous les siècles, bien sûr Didier, mais des époques phares de l'Ukraine. Dites-nous. Bon, on va essayer de ne pas partir trop loin. Mais durant le XIVe siècle, c'était les Polonais et les Lituaniens qui se battaient contre l'envahisseur mongole. Et finalement, toute l'Ukraine septentrionale passa sous l'autorité de la Pologne et de la Lituanie. Voilà, ça c'est le premier élément. Ensuite, il y a eu l'état kozak au début du XVIIe siècle, puis des partages, la domination russe, autrichienne, etc. Nous avons même, à un moment donné, eu une révolution en février qui mit fin à l'Empire en 1917. Et l'Ukraine a été pendant un petit moment indépendante, de 1917 à 1920. La belle histoire de l'Ukraine à ce moment-là, qui malheureusement s'est vue ensuite pour faire rapide envahie par les Russes. Voilà. Après l'indépendance plus récente, on a bien senti, au moment où la Russie était dans une forme de débâcle, que l'Ukraine essayait de reprendre de la force pour être définitivement indépendante de la Russie. Et on voit bien, depuis que Poutine est revenu aux affaires, que ce n'est pas aussi simple que cela, que la Crimée, qui avait été un cadeau d'un dirigeant précédent à l'Ukraine, a été reprise par la force, par les Russes, que nous ne sommes pas certains aujourd'hui que cela s'arrête là. Il n'est pas impossible, au regard des mouvements des troupes militaires que nous ayons dans les semaines ou les mois à venir, des conflits militaires. Et il est vrai que, dans ce cadre-là, l'Union Européenne devrait montrer qu'elle n'est pas seulement, pas simplement une structure commerciale, économique, que sais-je. Il faudrait qu'elle montre que c'est aussi une structure politique. Et manifestement, à cet égard, l'Union Européenne manque à tous ses devoirs. — Didier Dolanis, on va revenir plus en détail sur ce conflit, puis sur le rôle de l'Union Européenne. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ce pays qui est l'Ukraine. On vient de comprendre, grâce à vous, que ce pays a été balloté. L'enjeu de toutes les convoitises pendant de très longues années. Ça continue encore aujourd'hui. Pour qu'on comprenne bien la puissance de ce pays, combien il y a d'habitants ? Quelle est la capitale ? Dressez-nous un petit peu le portrait de ce pays. — Alors la capitale Kiev, bien sûr. On en parle beaucoup depuis quelques mois. Près de 46 millions d'habitants. Voilà. — Avec une République autonome au sein de l'Ukraine qui s'appelle donc la Crimée. La Crimée qui, stratégiquement, pour les Russes, est importante. Il faut savoir aussi que l'Ukraine, d'une certaine manière, c'est le berceau historique quelque part de la Russie. Et que de ce fait, les Russes ont du mal à concevoir que cette partie, qu'ils considèrent comme une partie de leur territoire, puisse être annexée par l'Union Européenne. Parce que tout à l'heure, vous disiez que nous parlions de l'Europe. En fait, nous parlions de l'Europe géographique, puisqu'elle n'est pas dans l'Union Européenne, même si elle le souhaite de tout cœur. — Bon. Il est vrai qu'un partenariat va être signé dans les jours qui viennent entre l'Union Européenne et l'Ukraine, sans doute ayant pour but, enfin tout au moins c'est l'espoir de l'Union Européenne, de faire en sorte que cela protège l'Ukraine. — Je ne crois pas que cela protégera. Je ne le crois pas, parce que Poutine, d'une certaine manière, est un fasciste. On ne va pas se voiler la face. Même s'il n'est pas tout à fait un dictateur, on sait dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Et Poutine est obstiné. Manifestement, rien ne lui fait peur. On voit bien que les sanctions des États-Unis en direction des oligarques, les sanctions de l'Europe, certes bien modestes, ne sont pas là pour lui faire peur et qu'il ira probablement au bout. On sait que c'est quelqu'un qui va au bout des choses. On a vu ce qui s'est passé en Géorgie. Maintenant, on voit ce qui se passe en Crimée et ce qui risque de se passer en Ukraine. Et pourquoi pas au-delà ? Il faut bien comprendre que certains pays frontaliers de l'Ukraine, je pense à la Pologne notamment, dont on sait à quel point elle a souffert de cette omniprésence des Russes dans ses terres, a peur de voir l'ogre de l'Est, finalement, revenir à ses vieux démons. Oui, on peut penser que Vladimir Poutine souhaite récupérer, en quelque sorte, tous les pays frontaliers de la Russie pour créer l'Empire soviétique d'antan, en quelque sorte. Je ne suis pas devin, mais lorsqu'on observe le comportement de Poutine, on peut s'attendre à tout, et certainement au pire. Je crains même que nous soyons à l'aube d'un conflit mondial sur cette affaire-là. Vous ne voyez pas de dialogue possible entre, par exemple, Barack Obama, qui a avancé certaines sanctions, et Vladimir Poutine, et puis, bien sûr, l'Union européenne, des dialogues ? Alors, au lieu d'intimider Vladimir Poutine, il rend pour coup pour coup. Je dirais même qu'il les rend au centuple. Si l'on observe, les États-Unis ont posé des sanctions sur des oligarques, sur des intérêts économiques, etc. C'est ça, la force des États-Unis. D'ailleurs, si on pouvait faire un parallèle avec l'Union européenne, c'est que les États-Unis sont incarnés par un homme. C'est toute la force des États-Unis. Quand elles parlent, elles parlent. Et c'est un homme qui parle au nom d'un pays. Et derrière, ça suit. On a vu que des sanctions avaient été faites en retour par Poutine auprès de certains politiques et auprès de certains intérêts économiques. Et j'ai entendu un politique qui disait qu'il était fier d'avoir été sanctionné par Poutine. Dans les pays d'Europe, on est loin de tout cela. Dans les pays d'Europe, certains pays ont des contrats sur le gaz. Je pense à l'Allemagne. Certains pays ont des contrats sur les constructions de bateaux. Je pense à la France. Et puis j'en passais des meilleurs avec d'autres pays de l'Europe. Et chacun passe à son précaré. L'intérêt général ne semble pas être la priorité. Alors, Schumann avait rêvé d'une Europe unie autour des questions économiques à travers la CECA, pour commencer. Et je crois que c'était très bien parce qu'il avait compris qu'avec cela, il allait souder les pays européens qui se faisaient la guerre depuis plusieurs générations, notamment entre la France et l'Allemagne. Mais on voit là que nous sommes arrivés à un fonctionnement qui ne peut pas durer en l'État. Une union ne peut pas être scellée uniquement sur des aspects économiques. Alors, il y a aussi des aspects politiques, certes. Mais les décisions au niveau européen se font à l'unanimité. Il faudrait que la majorité simplement puisse s'exprimer. Cela permettrait d'avancer plus vite. Bon, la transformation, ce qui est en cours lors des prochaines élections européennes, permettra sans doute au Parlement d'avoir plus de pouvoir. C'est-à-dire que le Parlement étant la représentation du peuple, en quelque sorte, pas seulement en quelque sorte, d'ailleurs, c'est la représentation du peuple, le Parlement va prendre beaucoup plus de place qu'il n'en prend aujourd'hui. Et cela permettra sans doute de faire évoluer les choses, d'aller vers une Europe plus politique. Mais nous sommes dans l'urgence. Les élections ne sont que le 25 mai. Et je crains que d'ici le 25 mai, il se soit passé beaucoup de choses du côté de l'Ukraine. Voilà, donc une grande inquiétude qui nécessite des réactions un peu plus musclées, me semble-t-il, de l'Union européenne. Faute de quoi ? Si nous n'avons pas cette capacité à réagir avec un peu plus d'opiniâtreté, de pugniacité, les Russes continueront à avancer leur pion. Et avancer leur pion, ça commencera par l'annexion de l'Ukraine, probablement. Il ne faut pas se voiler la face. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne est trop molle pour vous ? Oui, à mon sens. Mais ça, c'est un avis qui est très personnel. Mais si j'en juge par ce que je peux lire, par ce que je peux entendre, mon analyse m'amène à penser qu'effectivement, nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Et que Poutine pourrait se sentir pousser des ailes s'il ne voit pas plus de réactions qu'il n'en voit. Les États-Unis, c'est loin de la Russie. L'Europe, c'est à sa porte. Nous sommes ses voisins. Et nos amis polonais, notamment, se rendent bien compte des dangers qui se profilent à l'horizon. Et ne sont pas tranquilles d'ailleurs. Ce sont eux qui, les premiers, sont en tête de pont pour essayer de muscler le discours de l'Union européenne. Est-ce que ça ne vient pas aussi des hommes qui constituent cette Union européenne, ce manque d'opiniâtreté, de force ? Alors, oui, enfin, effectivement, on n'a pas à la tête de l'Europe, que ce soit M. Barroso, Mme Ashton ou Van Rampouille. On n'a pas là, comment dirais-je, des personnalités de haute volée. Ça, c'est très clair. Mais c'est toute la difficulté d'arriver à désigner des gens dans le cadre d'un consensus. Ça ne produit pas forcément des personnages de haute volée. Bon, après, à droite, à gauche, ou chez les écologistes, il y a des personnalités en capacité, me semble-t-il, d'être capables d'agir et de réagir à la hauteur des enjeux. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour faire le prosélytisme de telle ou telle tendance. Là n'est pas l'objet. L'objet, c'est bien de faire en sorte que demain, le 25 mai, quand on va voter le 25 mai, chacun ait bien conscience des dangers qui se profilent à l'horizon. Nous sommes dans un monde qui bouge, qui bouge vite, avec des enjeux climatiques majeurs, avec des enjeux économiques majeurs aussi. Il faut bien comprendre que l'obsolescence programmée est un problème et qu'il va falloir probablement arriver à définir des modèles économiques probablement différents. Et les enjeux après cette élection du 25 mai sont majeurs pour que notre planète continue à exister d'une part dans la paix, mais pas seulement dans la paix. Il faut aussi que nous soyons sur une terre sur laquelle nous pouvons vivre. Voilà. Donc, il va falloir trouver les bonnes pistes. Les pistes de la paix et les pistes de la sécurité à tout niveau, que ce soit au niveau alimentaire, respect de la nature, etc. J'en passerai des meilleurs. Et dans tous les parties dignes de ce nom, j'exclus bien évidemment les extrêmes, pour être très clair, mais dans tous les parties, voilà, à droite, gauche, écologiste, centre, on a des hommes de valeur qui sont en capacité d'avoir des projets communs. L'Union européenne, ça n'a rien à voir en termes de fonctionnement avec le fonctionnement politique que nous avons dans notre pays. Dans notre pays, il y a des fronts qui s'opposent et qui se soucient parfois assez peu, finalement, de l'intérêt général. Pas toujours, mais on s'aperçoit souvent que l'intérêt partisan passe avant à l'intérêt général. En Europe, il y a une culture plus ouverte. On voit des alliances que l'on ne pourrait pas imaginer en France. Donc ça donne aussi de l'espoir sur la manière dont on peut avancer différemment. Voilà. Didier Delanis, merci beaucoup. Président de la Maison de l'Europe de l'OTG, centre d'information Europe Direct. On vous retrouve bien sûr le mois prochain pour notre traditionnelle émission mensuelle. Merci Didier. Merci Sibylle, à bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Sibylle Rousseau.